Un peu confus pour vous, c'est que deux outils vous sont proposés par les greffiers des tribunaux de commerce. Le RPVATC, qui est vraiment la plateforme destinée aux avocats, mais qui est limitée au placement d'assignations fonds référés. Donc, en 2019, on a créé une plateforme, en fait, tribunaldigital.fr, qui est accessible à tous, et pas qu'aux avocats, notamment commissaires de justice, sociétés de recouvrement, ou tout simplement l'entreprise elle-même, notamment pour nous transmettre les déclarations de cession des paiements, les saisines du président, injonctions de payer ou requêtes présidents diverses et variées, requêtes juge-commissaire également, toutes les saisines. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus large. Il est plus récent, donc oui, il est plus agréable. Malgré tout, vous devez toujours utiliser, effectivement, le RPVATC pour les assignations fonds référés, puisqu'il est beaucoup plus complet pour les avocats, puisqu'il y a l'échange des conclusions, les demandes de renvoi. Bon, voilà, c'est vraiment fait pour les avocats. Le but étant, et nos professions, nos deux professions, ils travaillent, c'est qu'évidemment, il n'y a plus qu'une plateforme. Le but étant que le tribunal digital, pour nous tous, et donc des développements doivent être faits pour vous permettre d'accéder à le tribunal digital avec vos identifiants, pour pouvoir intégrer l'échange des conclusions, l'échange entre les avocats, les demandes de renvoi, peut-être la constitution d'avocats en ligne. Bon, voilà, des choses qu'on ne peut pas trouver sur le tribunal digital. Donc, effectivement, vous avez deux outils, mais ça se fait bien. On a des avocats régulièrement qui utilisent les deux. Je pense que c'est un bel outil, notamment pour assurer, pour être certain que les transmissions se fassent bien au greffe. Il faut savoir que l'été dernier, vous vous rappelez peut-être, le tribunal, le palais de justice a été totalement fermé. Donc, c'est vrai que c'est des outils, vous êtes certain qu'on traitera, puisqu'on a les collaborateurs qui peuvent être en télétravail, et on a un flux complètement digitalisé avec les juges, puisqu'il signe électroniquement toutes les décisions de justice, et encore plus celles qui viennent du tribunal digital, que ce soit requêtes, injonctions payées, présidents, jusqu'aux, et voilà. Donc, cet été, quand même, les difficultés peuvent s'annoncer, peuvent être un peu prévisibles avec les JO. Donc, vraiment, c'est important que vous manipuliez bien ces outils dès maintenant, si vous avez des requêtes à adresser, ou d'autres modes de saisine, au tribunal. Voilà. Je laisse le soin à Karen. Je crois que Karen est arrivée. Oui, je suis là. Voilà. Bonjour, Karen. Merci d'être là. Karen, qui est en charge de ce portail, et donc, qui est la mieux à même pour vous le présenter. Voilà. Alors, bonjour à tous. J'en ai certainement vu certains à la précédente présentation du portail RPVA. Et comme l'a annoncé Caroline, je vais vous présenter le portail tribunal digital. Donc, je vous ai partagé mon écran. Et n'hésitez pas à m'interrompre au fur et à mesure, si vous avez des questions. Donc, le portail tribunal digital, c'est un portail qui a été déployé dans l'ensemble des juridictions en avril 2019. Et donc, pour se connecter et utiliser l'ensemble des fonctionnalités, il faut être en possession d'une identité numérique, Mon IDNUM. Donc, soit vous l'avez déjà aujourd'hui, vous avez déjà eu l'occasion de l'activer, soit sinon pour la créer, il faut que vous soyez en possession de trois éléments. Donc, de votre téléphone portable, de votre adresse e-mail et d'une pièce d'identité. Donc, l'identité numérique, c'est une identité accessible à toute personne physique, qu'elle soit dirigeante ou pas. Et je vais vous partager quelques écrans pour vous montrer rapidement comment la créer, si jamais vous n'en avez toujours pas aujourd'hui. Donc, lorsque vous êtes connecté sur le portail Tribunal Digital, donc tribunaldigital.fr, vous avez ici le bouton d'authentification qui va vous basculer sur la page d'authentification Mon IDNUM. Et donc, soit vous renseignez directement vos identifiants ici, soit vous cliquez sur vous n'avez pas d'identité numérique. Donc, lorsque vous basculez sur la création d'une identité numérique, vous êtes guidé par le fils d'Ariane ici sur la gauche et vous fait parcourir les différentes étapes pour la création. Donc, c'est très simple. Vous allez suivre les différentes étapes, l'email, la saisie d'un mot de passe, son téléphone, son identité. Et donc, une fois que vous avez renseigné votre identité avec votre pièce d'identité, passeport, carte d'identité, carte de séjour, le système va être capable de vérifier avec vos informations si vous êtes gérant représentant d'une entreprise et va vous proposer un rapprochement. Vous avez la possibilité soit de valider, soit si jamais le rapprochement n'est pas complet ou est erroné, vous avez la possibilité de signaler une erreur et de décrire l'erreur. Et là, vous serez en contact avec nos opérateurs qui vont pouvoir vous guider et vous accompagner jusqu'à la validation de la création de l'identité numérique. Donc, si jamais tout est conforme, lorsque vous approuvez, on va vous demander de confirmer le rapprochement avec votre identité numérique. Et là, votre identité est active et vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, le fait d'être rapproché à votre entreprise, à vos entreprises, ça vous permet d'acquérir des droits sur ces entreprises. Et je vous montrerai après comment accéder aux affaires qui sont rattachées à ces entreprises. Donc là, votre identité est définie, est acquise et vous pouvez vous être authentifié sur le portail Tribunal Digital. Juste pour parcourir avec vous, depuis l'an dernier, il y a l'option des mandats. Vous avez la possibilité d'attribuer des mandats à d'autres personnes physiques. Donc, c'est très simple. Je ne vais pas parcourir avec vous tous les écrans, mais je vais vous montrer. Lorsque vous êtes sur le site monidénume.fr, dans le menu accessible sur la gauche, vous avez l'option gérer mes mandats et vous avez la possibilité d'attribuer des mandats à une personne physique en la sélectionnant dans votre liste de destinataires préenregistrés et en spécifiant le périmètre sur lequel vous souhaitez lui attribuer des mandats, sur le tribunal digital. Donc, vous pouvez sélectionner les différents types d'affaires, soit les procédures collectives, le contentieux, les injonctions de payer, les ordonnances du président et les préventions des difficultés. Pour chacun des périmètres, vous avez la possibilité de préciser une date d'expiration ou pas et valider le mandat. Après, il y a tout un processus de validation du mandat avec un email qui est envoyé au mandataire, vous sur votre écran, en tant que mandant, l'état d'avancement de la validation de ce mandat. Et dès lors que c'est validé, c'est directement effectif. Donc là, voilà, par exemple, sur le mandant, vous avez la petite pastille pour vous indiquer que c'est actif, que le mandataire a validé. Et à tout moment, que ce soit côté mandant ou mandataire, vous pouvez révoquer ses droits en cliquant sur la croix rouge. Donc, vous êtes maître de l'attribution de ces mandats. Alors, pas d'affolement, ça, c'est vrai qu'on vous le montre, mais ça concerne plutôt, ça concerne vraiment, par exemple, des gros cabinets avec beaucoup de collaborateurs, avocats. Effectivement, si on veut se connecter au nom du représentant légal de la SCP ou de la SEL, on peut effectivement désigner des collaborateurs comme mandant, mais dans la pratique, c'est peu utilisé. Donc, vous pouvez très bien prendre votre identité numérique et puis nous transmettre les éléments. Je poursuis. Alors, donc, lorsque vous êtes connecté sur le tribunal digital, lors de la première connexion, on va vous demander de valider la page de consentement où on vous rappelle l'ensemble des informations qui transitent depuis mon IDNUM vers le portail tribunal digital. Une fois que vous avez votre identité numérique, vous allez pouvoir utiliser les deux fonctionnalités mises à disposition sur le tribunal digital qui sont la saisie d'un tribunal de commerce avec les différents modes d'autorité, de saisine qui vous sont proposés. Donc, l'assignation, mais comme vous l'a dit Caroline juste avant, en tant que professionnel, avocat, vous devez favoriser et utiliser obligatoirement pour le fonds et les référés le RPVA, mais il y a la possibilité de transmettre une assignation en procédure collective. Donc, ça, ce n'est pas proposé sur le RPVA testé aujourd'hui et donc, on vous invite à favoriser l'utilisation du tribunal digital pour ce mode de saisine. Vous avez la possibilité de transmettre des requêtes en injonction de payé et sa déclaration d'opposition, les requêtes au président, les demandes d'ouverture de procédure collective, les requêtes au juge-commissaire et les préventions des difficultés des entreprises. La deuxième fonctionnalité qui vous est proposée via le menu accéder à mes dossiers ou via l'icône ici, le petit livre à côté de votre nom une fois que vous êtes authentifié, c'est l'accès au dossier numérique d'une affaire avec l'ensemble des éléments et des documents centralisés par le greffe mis à disposition de toute personne ayant des droits pour accéder à un dossier. Lors de la première utilisation de l'une des deux fonctionnalités qui nécessitent l'authentification et l'accès à une identité numérique, on va vous demander de valider pour la première fois les conditions générales d'utilisation en cochant les cases. Donc ça, c'est fait la première fois dès lors que vous tentez d'utiliser une des deux fonctionnalités du portail. Et donc, une fois que tout est prêt, on va pouvoir voir ensemble comment saisir un tribunal de commerce. Alors, je ne vous ai pas présenté les menus du haut, mais ici, ce sont toutes sortes d'informations qu'on partage avec le public et vous avez aussi des liens de redirection vers la saisie du tribunal de commerce. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, pour ceux qui... Merci. Alors, lorsqu'on utilise la fonctionnalité de saisie du tribunal de commerce, sur la première page, on vous propose l'ensemble des modes de saisine qui vous sont proposés, avec toujours sur la droite, vous avez de l'aide contextuelle et de l'accès à des modèles. Une fois que vous aurez sélectionné le mode de saisine parmi tous ceux proposés, le formulaire va se contextualiser. Donc là, par exemple, je vais vous présenter la requête au président du tribunal. Donc, on va vous demander de sélectionner parmi la nature de requête. Donc, vous avez une liste de valeurs qui vous est proposée. On va vous demander de sélectionner la juridiction parmi les 141 déployés et ensuite, vous allez avoir la partie d'ajout de téléchargement des documents. Donc, la requête qui est obligatoire et les autres documents que vous jugerez nécessaires. Ensuite, vous avez enfin la dernière rubrique qui concerne le requérant. Et pareil, c'est une liste de valeurs qui est proposée aux utilisateurs et cette liste de valeurs va vous proposer l'ensemble des entreprises pour lesquelles vous disposez de droits. C'est-à-dire, par défaut, l'ensemble des entreprises pour lesquelles vous êtes déclaré dirigeant ou l'ensemble des entreprises pour lesquelles vous avez reçu un mandat sur ce périmètre-là. Bien sûr, ce champ, il est facultatif et si vous transmettez pour un client pour lequel vous n'avez pas reçu mandat et qu'il n'apparaît pas dans votre liste de valeurs, vous avez toujours la possibilité d'adresser votre requête à la juridiction. En réalité, c'est important parce qu'on peut bugger là-dessus. Surtout, vous ne mettez pas votre nom à vous, vous laissez en blanc quand c'est pour un client. Exactement, tout à fait ça. Une fois que vous aurez renseigné votre formulaire, en fonction du mode de saisine sélectionné et de sa nature, le montant de la provision à régler va se contextualiser et va s'ajuster et il suffira de basculer et de valider pour basculer sur l'étape de paiement. Bien sûr, c'est une provision après au greffe d'ajuster, d'effectuer des remboursements ou de demander de réclamer un complément si nécessaire pour chacun des modes de saisine proposés. Je vais aussi vous présenter la demande d'ouverture d'une procédure collective. Pareil, lorsque vous cliquez, l'écran apparaît vide et une fois que vous aurez cliqué sur le mode de saisine, le formulaire va se contextualiser. vous allez pouvoir sélectionner la nature de la mesure de protection, soit la sauvegarde, soit le redressement, soit la liquidation judiciaire. On renseigne le tribunal compétent. C'est organisé de la même manière pour toutes les saisines. L'ensemble des documents à téléversité, la demande d'ouverture de procédure collective et les autres documents. Et l'entreprise que vous souhaitez mettre sous la protection de la loi reste aussi facultative et vous avez la même liste de valeurs que précédemment. Donc là, c'est un exemple pour une saisine qui ne nécessite pas de provision et donc vous n'avez pas à basculer vers l'étape de paiement lorsque vous validerez. Donc lorsque vous validez, vous passez sur une étape où on vous dit qu'aucun paiement n'est nécessaire et on vous demande juste de confirmer la transmission du dossier au greffe. Sur la gauche, vous avez un écran récapitulatif où on vous rappelle tout ce que vous avez saisi, donc les choix que vous avez fait sur le formulaire et l'ensemble des documents que vous avez ajoutés. Vous avez toujours le petit icône, le petit œil qui était aussi proposé à l'étape précédente qui vous permet de visualiser et de vérifier les documents sélectionnés à transmettre à la juridiction. Donc une fois que vous en êtes là et que vous avez vérifié votre récapitulatif, vous avez la possibilité soit de faire retour arrière avec le bouton modifié, soit de la sauvegarder pour la reprendre ultérieurement, soit de valider la transmission et de transmettre. lorsque vous basculez à cette étape, vous avez une référence provisoire qui est attribuée et si jamais vous rencontrez une difficulté sur une des saisines que vous avez transmise, c'est important de dialoguer avec nous lorsque vous nous remontez un incident, de dialoguer et de nous préciser cette référence provisoire parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir faire le suivi et de la retrouver dans nos consoles. Alors, pour l'aspect pratique, on peut mettre beaucoup de documents, on peut mettre des documents volumineux, je crois que c'est limité à 10, il me semble, en général ça passe. Par contre, parfois c'est un peu long donc ça mouline et vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas, il faut laisser, ça peut prendre un peu de temps mais il faut laisser faire et regarder quand même votre écran parce que quand il y a une petite anomalie, en fait le message disparaît. Donc, c'est important d'avoir l'œil sur l'écran qu'on s'y mouline pour l'aspect pratique. J'imagine que c'est pour une DCP, Ludivine. Alors, parce qu'au dernier je m'en sers que pour les procédures collectives et les préventions. Voilà, aux requêtes, souvent c'est des pièces jointes sont peu nombreuses. Voilà, ça peut concerner une DCP. Alors, oui, je confirme les pièces, la taille des documents sont limitées à 10 MO par document. Mais il arrive que parfois vous ayez un message d'erreur parce que la taille du document fait en effet moins de 10 MO. Mais si par exemple vous numérisez qu'une seule page et que la seule page elle pèse déjà 5 MO, vous allez avoir un message d'erreur pour vous dire que la résolution est trop lourde. il y a un contrôle qui est fait et on va vous dire qu'il va falloir renumériser le document et ajuster la qualité. Donc tout est expliqué, vous avez à chaque fois des messages qui vous guident et qui vous orientent si jamais ça bug. Donc là, si vous décidez de transmettre greffe, vous basculez sur un écran de confirmation pour vous dire que votre saisine est en cours de transmission au tribunal de commerce. Je vais vous présenter les écrans des deux modes de paiement. Donc vous avez pour toutes les saisines deux modes de paiement qui vous sont proposés pour l'ensemble des juridictions et pour toutes les saisines. Donc vous avez soit le mode de paiement par carte bancaire soit le mode de paiement par compte au greffe. Donc par carte bancaire, on va récupérer des informations par défaut de votre identité numérique, donc votre adresse mail et votre nom. Et vous avez la possibilité, bien sûr, vous avez la main sur ces coordonnées de facturation pour pouvoir renseigner éventuellement une autre adresse e-mail si vous avez un service comptabilité qui gère la facturation du cabinet. Lorsque vous réglez par carte bancaire, vous recevez par mail, donc sur le mail qui est renseigné au niveau de la facturation, un justificatif de paiement et donc ça, c'est un justificatif de paiement que vous recevez sur votre e-mail et la facture vous est transmise par le greffe lorsque l'affaire est terminée. Donc à ce moment-là, pas de facture puisqu'on réclame beaucoup de factures avant que l'affaire soit terminée soit jugée mais la facture se sera délivrée directement par la juridiction. Vous avez aussi la possibilité de régler par compte au greffe donc vous avez vous pouvez basculer de l'un à l'autre pour les modes de paiement en sélectionnant l'onglet en haut. Donc pareil pour le compte au greffe on va récupérer les informations par défaut du compte mon IDNU mais vous avez la main pour les modifier et on va vous demander de renseigner votre numéro de client que vous avez obtenu auprès de la juridiction si vous en avez ouvert un. S'il y a un message d'erreur et que le numéro de client n'est pas le bon c'est pas auprès d'infogreffe qu'il faut se rapprocher c'est directement auprès de la juridiction c'est eux qui peuvent vous renseigner moi j'ai pas accès à ces informations directement. Donc pareil lorsque vous validez on vous confirme que le dossier est bien transmis au tribunal de commerce et vous avez la petite coche de confirmation. En plus de tous ces écrans de confirmation l'avocat émetteur est destinataire d'un email pour pouvoir suivre le suivi d'avancement de sa procédure. Donc vous recevez un premier email pour vous dire que votre demande est bien en cours de transmission auprès de la juridiction et on vous rappelle la référence provisoire le code à cinq lettres. Ensuite une fois que le greffe va traiter votre demande vous serez destinataire de sa réponse soit un mail de rejet donc là on vous retransmet la référence provisoire et le greffe a la possibilité de vous préciser le motif de son rejet soit un mail de confirmation et là on vous transmet dans ce mail vous avez connaissance du numéro de votre dossier du numéro RG ce qui va pouvoir vous permettre de le suivre après directement sur le portail. après il se peut que votre dossier soit incomplet et si ce n'est pas trop compliqué le greffe peut dialoguer avec vous en parallèle pour vous aider et pour vous aider à compléter ce dossier. Alors là je vous ai présenté deux modes de saisine je vous ai présenté les requêtes au président et les demandes d'ouverture PC on a jugé qu'il était intéressant de vous présenter les requêtes en injonction de payer puisqu'il y a une légère petite différence avec tous les autres modes de saisine c'est que je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en saisir depuis le portail tribunal digital mais pour l'injonction de payer on vous propose la saisie en ligne pour pré-remplir automatiquement votre requête donc je vais vous présenter les différents écrans donc pareil lorsque vous y accédez depuis le tribunal digital en cliquant sur saisir un tribunal de commerce vous basculez sur le choix des modes de saisine et lorsque vous sélectionnez requête en injonction de payer on va vous proposer la saisie en ligne de ma requête et donc là vous n'allez avoir strictement rien à faire si ce n'est que renseigner des sirènes et s'assurer et les montants et s'assurer que les informations récupérées depuis notre base RCS sont correctes alors donc la saisie en ligne d'une requête en injonction de payer est organisée en trois étapes la saisie des informations sur le créancier donc pareil soit vous disposez dans votre liste déroulante de l'entreprise créancière donc cette liste déroulante va vous proposer l'ensemble des entreprises pour lesquelles vous disposez des droits sur mon idénume donc l'ensemble des entreprises pour lesquelles vous êtes déclaré dirigeant ou les entreprises pour lesquelles vous avez reçu un mandat sur le périmètre injonction de payer si jamais ce n'est pas le cas vous avez la possibilité de renseigner le sirène de votre client du créancier et là le système va automatiquement récupérer toutes les informations rattachées à ce sirène donc vous avez bien sûr la main on remonte ce qui est possible ce qui est en notre capacité par rapport aux informations que nous avons en base et vous avez avec l'astérisque rouge les informations obligatoires donc assurez-vous que tout est bien renseigné et que tout est correct vous avez la possibilité de préciser si cette formalité est renseignée par un mandataire ou pas et si c'est le cas vous pouvez renseigner les informations du mandataire en précisant le type de mandataire avocat banque huissier société de recouvrement personne physique personne morale renseigner vos informations alors par défaut on récupère les informations de la personne connectée et si les informations sont correctes vous basculez à l'étape suivante vous enregistrez et on passe à l'étape 2 qui concerne la saisie du débiteur donc pour le débiteur on va vous demander de renseigner le sirène du débiteur et pareil le système va interroger la base et va vous remonter tous les établissements rattachés à ce sirène donc on va vous demander de le valider de le sélectionner et de préciser éventuellement en cochant la case en cas d'opposition quel tribunal de commerce devant quel tribunal de commerce l'affaire pourra être renvoyée pareil une fois que c'est ok qu'on est bon pour la saisie du débiteur vous avez les boutons d'action en bas pour vous permettre soit de revenir à l'étape précédente soit de passer à l'étape 3 qui concerne les informations de la créance donc sur l'écran de créance on va vous demander de renseigner le montant de la créance le taux d'intérêt donc taux légal taux contractuel en précisant le pourcentage l'objet de la créance donc on va vous proposer une liste de valeurs et vous avez toujours le champ autre avec un champ libre pour vous permettre de préciser l'objet de cette créance et sur la droite vous avez toutes les saisies de montants pour les frais complémentaires clause pénale frais d'acte frais accessoires autres montants article 700 du UNCPC avec la devise et le motif donc là vous avez la possibilité à cette étape puisque là on a parcouru les trois étapes obligatoires créanciers débiteurs créances vous avez la possibilité donc comme pour les autres étapes de revenir au débiteur donc revenir aux étapes précédentes ou de prévisualiser votre requête et ensuite une fois que vous êtes bon que vous avez vérifié tout ça vous pouvez générer la requête bien sûr vous pouvez la générer directement il n'y a pas de contrôle à ce niveau là on ne vous oblige pas à la vérifier mais vous y avez accès donc si on clique sur générer la requête le document est automatiquement ajouté sur le formulaire au niveau de l'ajout du document obligatoire requête et vous avez les boutons d'action comme dans tous les autres modes de saisine vous avez le crayon pour vous permettre de la modifier l'œil pour vous permettre de la visualiser ou la croix pour vous permettre de la supprimer si jamais ne vous convient pas donc là si vous cliquez sur l'œil on va vous afficher le formulaire tel qu'il a été généré et tel qu'il sera transmis à la juridiction ensuite pour la requête IP donc là une fois que vous l'avez saisi en ligne on va vous demander de transmettre le bordereau des documents justificatifs donc en cliquant sur le bouton de téléchargement vous allez pouvoir joindre et télécharger votre bordereau on vous le propose on vous propose ici un modèle dans la liste dans l'aide contextuelle lorsque vous êtes positionné à cette étape et vous pouvez le récupérer directement du portail tribunal digital et ensuite bien sûr tous les documents justificatifs à joindre le créancier sera automatiquement pré-renseigné de votre saisie en ligne dans l'étape créancier donc là voilà pareil que pour les autres modes de saisine soit vous sauvegardez pour la retransmettre plus tard au greffe soit vous validez et vous passez à l'étape de paiement donc là c'est pareil donc je ne vais pas vous les représenter je ne vais pas vous représenter ces écrans vous avez toujours sur la gauche l'écran récapitulatif avec les choix que vous avez fait la requête et le choix du mode de paiement ici est-ce que vous avez des questions sur les modes de saisine du portail tribunal digital alors personne ne lève la main je vais poursuivre donc une fois que vous avez passé votre étape de paiement donc que la saisine soit payante avec une provision ou sans provision vous avez donc la coche comme on avait vu tout à l'heure pour vous confirmer que la transmission est en cours au tribunal de commerce vous avez les emails qui vous sont envoyés pour suivre mais vous avez aussi un bouton en bas à droite qui vous permet d'accéder au tableau de bord et vous allez pouvoir vous retrouver ces saisines directement dans votre tableau de bord et là je vais vous présenter cette fonctionnalité alors le tableau de bord donc vous y accédez soit lorsque vous avez transmis une saisine avec le bouton accéder au tableau de bord soit depuis la home page du tribunal digital avec les boutons d'accès rapide aux deux fonctionnalités principales donc dans ce tableau de bord vous allez retrouver l'ensemble des saisines que l'utilisateur connecté aura transmis depuis le portail tribunal digital l'ensemble des affaires en cours jugées des entreprises pour lesquelles l'utilisateur connecté est habilité puisque en fait on va vous remonter dans ce tableau de bord automatiquement toutes les affaires dans lesquelles la liste des sirènes pour lesquelles vous disposez des droits sur votre identité numérique mon idénum pour la liste des sirènes qui sont déclarées au niveau des affaires au niveau des parties ou au niveau des représentants ça ça va remonter automatiquement sur votre tableau de bord maintenant si vous avez une identité numérique qui n'est rattachée à aucun sirène ce que je pense que c'est possible en tant qu'avocat de ne pas être représentant légal de la structure dans laquelle on exerce vous allez pouvoir ajouter manuellement des affaires à condition que les données soient bien renseignées et je vais vous le montrer plus tard ce tableau de bord il est organisé en trois parties donc vous avez les procédures en cours les procédures sauvegardées donc les procédures sauvegardées ça correspond à vos brouillons lorsque vous auriez fait vous aurez renseigné des saisines depuis le tribunal digital vous avez la possibilité de sauvegarder et ces saisines que vous aurez sauvegardées elles sont disponibles ici dans la rubrique mes procédures sauvegardées donc c'est des saisines qui ne sont pas encore transmises au greffe et enfin vous avez les procédures clôturées qui correspondent soit aux demandes d'enrôlement que vous aurez faites depuis le tribunal digital et qui auraient été rejetées par la juridiction donc ce sont des dossiers rejetés qui n'ont pas encore de numéro qui n'ont pas de numéro ARG elles sont identifiables avec une référence provisoire soit les affaires qui ont été jugées dans la zone du haut de votre tableau de bord vous avez une zone de filtre qui vous permet d'identifier et de rechercher vos affaires donc vous pouvez rechercher par mot-clé alors par mot-clé on entend soit par numéro ARG soit référence provisoire c'est le code à cinq lettres pour les saisines qui ont été transmises depuis le tribunal digital soit par nom des partis vous pouvez filtrer par juridiction par entreprise donc dans la liste déroulante des entreprises vous n'allez avoir que les entreprises pour lesquelles vous avez au moins une affaire et ce sont les entreprises pour lesquelles vous disposez des droits mon idénume donc soit les entreprises pour lesquelles vous êtes dirigeante soit les entreprises pour lesquelles vous avez un mandat et vous pouvez filtrer par type de procédure par procédure collective fonds référés injonctions de payé etc. Si jamais l'affaire n'apparaît pas dans votre tableau de bord parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que dans votre tableau de bord automatiquement ce sont les affaires dans lesquelles les sirènes déclarées au niveau des parties ou au niveau des représentants sont des sirènes pour lesquelles vous disposez des droits sur votre identité numérique donc si elles ne remontent pas automatiquement vous avez la possibilité sous la zone de filtre de cliquer sur le lien ajouter une procédure manuellement et d'ajouter une affaire à votre tableau de bord pour pouvoir l'ajouter il faut que vous connaissiez le numéro RG et la juridiction et vous validez sur ajouter la procédure bien sûr vous ne pouvez pas ajouter n'importe quelle affaire il y a des contrôles qui sont faits et le système va vérifier si la personne connectée est bien déclarée au niveau de l'affaire donc c'est très important de bien de bien remonter au greffe l'avocat qui est représentant des parties et pas la structure parce que nous on va vérifier si la personne connectée la personne physique puisque votre identité numérique c'est rattaché à votre personne physique et pas à votre structure si la personne physique est bien déclarée au niveau de l'affaire et bien sûr au greffe de bien renseigner les données donc si ces deux conditions si ces conditions sont respectées l'affaire va être ajoutée à votre tableau de bord et vous vous allez avoir la petite pop-up verte qui va vous confirmer l'ajout de cette affaire à votre tableau de bord et en fonction de son état l'affaire sera rangée soit dans les procédures clôturées si elle est jugée soit dans les procédures en cours s'il s'agit d'une affaire en cours pareil que pour par exemple l'ajout des requêtes ou des documents justificatifs sur les modes de saisine si jamais l'affaire ne peut pas être ajoutée un message est affiché à l'utilisateur et nous lui expliquons pourquoi l'affaire ne peut pas être ajoutée donc soit l'affaire peut déjà être présente dans votre tableau de bord soit les informations renseignées au niveau du dossier ne nous permettent pas de confirmer de confirmer vos droits pour pouvoir la consulter donc ça veut dire que votre nom n'apparaît pas au niveau du dossier ensuite donc sur le tableau de bord lorsque vous identifiez une affaire vous avez des boutons d'action dans la dernière colonne qui vous permettent de visualiser l'affaire donc si vous cliquez sur visualiser je vais vous présenter le détail d'une affaire alors le détail d'une affaire donc il est organisé pour les procédures collectives je vais vous présenter les affaires simples et les affaires de procédures collectives c'est légèrement différent donc vous avez sur la droite les informations principales donc le type d'affaires procédures collectives fonds injonctions de payer la juridiction concernée l'avancement de la procédure donc l'état résumé de l'avancement de la procédure donc ce sont des libellés propres à chaque juridiction dans la zone centrale vous avez l'information sur le débiteur donc sa déno son sirène l'adresse l'activité l'effectif le chiffre d'affaires et vous avez ensuite plusieurs petits onglets qui concernent le détail de la procédure les organes de la procédure donc l'ensemble des organes de la procédure avec les noms les adresses les téléphones les affaires liées avec un lien vers ces affaires liées et les informations sur les délais sur la zone de droite vous avez l'historique et l'ensemble des documents centralisés par la juridiction après je vous ai montré quelques captures d'écran sur l'écran détail de la procédure organe de la procédure avec les informations en fonction de leur qualité les informations sur les affaires liées à cette fiche procédure collective avec un lien qui vous permet d'accéder au détail de cette affaire donc lorsque vous cliquez sur les détails je suis un petit peu surprise de votre présentation parce que moi j'ai rien de tout ça sur mon tribunal à mon digital pour les fiches de procédure collective vous n'avez rien au niveau de votre tableau de bord ou rien au niveau du détail des affaires j'ai pas de j'ai pas de détail d'accord alors est-ce qu'on pourrait se contacter après pour que vous me donniez des numéros RG c'est sur la juridiction de Nanterre j'ai plusieurs juridictions je pense je pense Ludivine vous vous connectez en tant qu'avocat vous demandez pas un mandat à la société voilà si vous aviez le mandat de la société dans votre identité numérique vous auriez tout ça aujourd'hui vous pouvez transmettre sans souci vous saisissez d'ailleurs ça marche parfaitement il n'y a pas de problème vous recevez bien la convocation mais ensuite ça s'arrête là voilà d'ailleurs moi je ne vous connais pas on ne vous connaît pas dans le dossier de la procédure collective vous voyez alors vous allez peut-être revenir par la suite dans une s'il y a une une tierce opposition s'il y a une sanction etc mais si vous aviez le mandat de la société vraiment dans votre identité numérique vous auriez accès à l'entier dossier voilà pourquoi ok je ne pense pas que ce soit une anomalie c'est le principe en revanche si le dirigeant se connecte directement avec son identité c'est-à-dire que c'est lui qui nous adresse sa déclaration de cession des paiements lui il accédera bien à tout ça on va faire un test si vous avez un voilà mais bon je ne veux pas trop vous embrouiller avec tout ça puisqu'on reçoit bien les DCP des avocats donc je ne veux pas vous créer de confusion oui oui c'est très rapide j'en profite vraiment c'est super c'est un système très rapide le greffe prend contact je parle pour Nanterre parce que ça ne va pas fonctionnement aussi bien pour tous les tribunaux mais en tout cas le greffe de Nanterre prend contact très rapidement avec nous et il nous adresse la convocation par mail alors je veux juste je veux juste profiter puisque oui c'est vrai que vous vous êtes des avocats et vous transmettez c'est vous qui transmettez les demandes d'enrôlement du coup lorsque vous êtes avocat et que vous n'êtes pas dirigeant de votre structure d'avocat il n'y a pas le sirène n'est pas renseigné au niveau du représentant pour le greffe et du coup lorsque vous transmettez une demande d'enrôlement vous allez recevoir la réponse du greffe vous allez avoir l'affaire dans votre tableau de bord pour dire affaire enrôlée tel numéro RG mais tout ce que vous allez voir ce sont les données issues du portail tribunal digital uniquement puisque vous n'avez pas accès au dossier par approchement automatique de sirène ou parce que vous n'avez pas de mandat de votre client donc ce qui est important une fois que l'affaire est enrôlée dans les jours qui viennent c'est de faire un ajout manuel de l'affaire si votre nom votre nom d'avocat votre nom de famille est bien renseigné au niveau des représentants pour pouvoir accéder à l'affaire centralisée et suivre l'avancement de la procédure alors je ne parle pas pour la fiche procédure collective puisque là il n'y a pas d'avocat qui est déclaré mais par exemple si vous transmettez une requête au président il peut y avoir un avocat qui est déclaré explicitement Caroline ? Bien sûr de toute façon c'est qu'un mode de transmission le greffe ensuite derrière il lit la requête et il paramètre bien le demandeur défendeur l'avocat il met bien le sirène de l'entité du cabinet voilà parce que parfois vous pouvez avoir un collaborateur ou un salarié d'une étude ou d'un cabinet qui prend son identité numérique donc ça se passe très bien donc je pense qu'il n'y a pas de problème en pratique Voilà parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que vous lorsque vous allez en tant qu'avocat si vous n'avez pas de sirène qui est déclarée dans votre identité numérique vous allez avoir numéro RG dans la procédure clôturée bien sûr numéro RG requête au juge commissaire à faire enrôler et lorsque vous allez la visualiser vous allez visualiser uniquement les informations que vous avez transmises au moment de l'enrôlement mais vous n'allez pas avoir la décision l'affaire telle qu'elle a été centralisée par le greffe donc c'est important s'il n'y a pas ce rapprochement par sirène de faire l'ajout manuel en renseignant le numéro RG de la juridiction pour faire ce rapprochement manuel je ne sais pas si j'ai été clair en tout cas je reste disponible si jamais ça vous paraît obscur et je vous laisse je sais que ce n'est pas pareil quand on l'utilise et quand je fais une présentation donc je vous laisserai l'utiliser et bien sûr vous pourrez contacter le greffe qui me tirera des sonnettes d'alarme si jamais vous rencontrez des difficultés donc là c'est pour la fiche de procédure collective donc elle est accessible aux débiteurs et à ses mandataires je vais vous présenter maintenant une affaire simple donc pareil vous avez les informations générales sur la gauche avec l'état d'avancement de la procédure sur la zone centrale vous avez l'ensemble des parties et ses représentants donc là on voit les avocats qui sont bien déclarés et sur la droite vous avez l'historique donc l'ensemble des décisions et l'ensemble des documents centralisés par le greffe si l'affaire a une prochaine audience cette information est mise en avant et bien indiquée en entête d'historique avec le petit icône rouge pour l'icône calendrier pour vous préciser la prochaine audience avec date heure et chambre vous avez les boutons de téléchargement pour vous permettre de consulter l'ensemble des documents centralisés et rattachés à un dossier qui sont accessibles à toute personne ayant accès au dossier donc aux parties et aux personnes représentantes des parties et vous avez donc ça c'est identifié avec l'icône de flèche pour pouvoir télécharger le document ensuite vous pouvez avoir d'autres icônes qui sont disponibles au niveau de vos affaires en plus donc là c'est que l'icône flèche mais vous pouvez avoir parfois des icônes cadenas au niveau de l'historique pour certains documents et ces documents-là ce sont des documents qui sont notifiés à un destinataire qui sont déposés dans un coffre-fort et qui sont accessibles depuis le portail tribunal digital donc ces documents-là ces lignes cadenas elles sont affichées que pour les personnes destinataires donc si le grève décide de notifier le demandeur ça sera uniquement le demandeur qui sera destinataire s'il décide de notifier l'avocat ça sera uniquement l'avocat qui aura accès à ce document et pareil que pour les autres documents vous avez l'icône la petite flèche qui vous permet d'accéder directement depuis le portail tribunal digital à ces notifications et pour tous ces documents cadenatés déposés dans vos coffres vous êtes destinataire d'un message alors non je ne l'ai pas mis vous êtes destinataire d'un email sur l'email que vous avez renseigné au moment de la création de votre identité numérique pour vous dire que vous avez un nouvel élément sur votre dossier et que nous vous invitons à aller le consulter Alors c'est intéressant pour ce que Karen vous montre parce qu'en réalité finalement vous avez presque une double information avec le RPVATC et tribunal digital puisque sur le RPVATC effectivement vous avez bien le contenu de vos affaires fonds référés et vous avez aussi sur tribunal digital c'est pareil vous avez l'accès à ces affaires dans la mesure où vous êtes bien renseigné dans notre base au greffe on connaît bien le cabinet il est bien mentionné renseigné le sirène du cabinet et donc vous avez accès à vos affaires aussi par tribunal digital je sais que j'ai eu l'occasion de discuter avec quelques avocats qui naviguent un peu sur les deux parce que finalement ils trouvent pas mal de choses sur tribunal digital ils aiment bien donc voilà la seule chose c'est que vraiment la communication électronique est vraiment prévue par RPVATC pour les assignations fonds référés donc c'est important de rester là mais malgré tout ça vous fait quand même un accès au dossier numérique au suivi de la procédure par le biais tribunal digital voilà Karen est-ce que vous pouvez réexpliquer on a une question quand on s'enregistre pour la première fois comment enregistrer qu'on est avocat alors l'identité numérique elle est rattachée à une personne physique il n'y a pas de distinction entre les différentes qualités on ne le précise pas à aucun moment on précise notre qualité d'intervenant c'est rattaché à une personne physique qu'elle soit représentante représentante légale ou pas avocat ou pas c'est rattaché à une personne physique vous n'avez pas plus de droits sur le portail tribunal digital en tant qu'avocat Caroline non mais du divin en fait je pense que ce qui est important puisque je l'ai pas mal pratiqué avec des professionnels notamment les commissaires de justice ce qui est vraiment important c'est que ce soit quand même le représentant légal de la structure qui prenne l'identité numérique je vois ce qui marche le mieux c'est quand vraiment l'identité numérique est prise au nom du représentant légal avec un mail générique et le collaborateur il travaille à partir de ça parce qu'effectivement du coup le cabinet nous on renseigne toujours dans notre base le sirène du cabinet et donc ensuite vous êtes vraiment notifié impeccablement bien des éléments de tout si vous êtes en structure personnelle donc hors société et bien on renseignera le sirène vous aurez pris l'identité numérique avec votre sirène et effectivement nous on renseignera le sirène vous aurez les mêmes éléments ce qui est compliqué c'est quand un salarié prend l'identité numérique et puis envoie au greffe voilà c'est là où il y a la notion de mandat normalement le représentant légal de la structure doit donner mandat au salarié si on veut que l'avocat enfin tout le cabinet accède bien au contenu du dossier je pense est-ce que Ludivine ça vous convient ? oui c'est un confrère qui posait cette question je crois pour savoir justement comment déterminer si on est avocat quelle est la distinction je pense qu'on a répondu à sa question moi par exemple dans mon exemple j'avais pris l'identité numérique pour bien comprendre donc Caroline Château l'identité numérique on l'a bien détectée comme gérant de la SCP greffe TC peut-être gérant d'une autre société civile immobilière etc mais c'est sûr que je peux envoyer saisir le greffe pour le greffe du TC ou une éventuelle société après si j'envoie une saisine pour une société pour laquelle je n'aurai pas un mandat bon ben voilà elle va être transmise au greffe ça il n'y a aucun problème pour le coup vous aurez moins d'accès au suivi voilà c'est-à-dire vous pourrez la question la question se précise donc il demande quand on n'a pas mis le sirène initialement à l'origine donc le compte est créé vous n'avez pas mis le sirène alors le sirène n'a pas été rapproché alors si au moment de la création de l'identité numérique vous n'êtes dirigeant vous n'êtes pas dirigeant vous n'êtes dirigeant d'aucune entreprise l'identité numérique va vous proposer aucune entreprise on va vous demander de valider et si demain vous êtes dirigeant d'une autre entreprise d'une nouvelle le compte mon idénume va se mettre à jour automatiquement maintenant si c'est un problème que vous n'avez pas signalé d'erreur et que vous voulez revenir dessus là je ne voudrais pas trop m'avancer non Karen je pense que ça vise le cas de l'avocat personne physique individuelle non inscrit au registre du commerce et des sociétés il y en a encore beaucoup donc effectivement je pense que la personne physique elle obtient son identité numérique mais effectivement puisqu'il n'y a pas de société qui ressort derrière donc je pense que je ne suis pas certaine que le rapprochement se fasse bien derrière il faudrait voir quelques caps parce qu'on a eu beaucoup de sociétés il faudrait que je vois avec l'avocat en question s'il avait des difficultés enfin bon de toute façon oui derrière il aurait quand même le rapprochement se fait avec la avec la non je pense qu'il n'aurait pas forcément accès à tous les éléments il faudrait qu'on regarde mais je n'ai pas compris il est déclaré après il a un sirène qui est créé après c'est ça ou c'est je n'ai pas compris non je pense que si vous voulez il est connu en tant que personne et et je pense qu'il n'y a pas de lien puisque dans notre base on n'a pas on connaît cette personne mais il faut faire je ne suis pas certaine qu'on ait la date de naissance et le lieu de naissance pour faire le rapprochement il n'y a pas de sirène non plus bon je pense que pour les personnes les personnes physiques individuelles peut-être que peut-être qu'ils n'ont pas accès à tout derrière il faudrait que je qu'on voit Ludivine je ne sais plus vous êtes en personne physique ou vous êtes en société sous forme de société non moi je suis en société voilà bon voilà donc je n'ai pas pu je n'ai pas pu tester je n'ai pas eu l'occasion de voir avec les avocats en individuel mais je suis à dispo on peut regarder ensemble bon enfin ça n'empêche pas la saisine voilà au pire vous n'auriez pas accès à la totalité du dossier par la suite mais effectivement vous pouvez saisir sans souci mais si son nom est bien déclaré au niveau des parties en tant que représentante ou en tant que partie elle a toujours la possibilité de faire l'ajout manuel en renseignement le numéro RG et la juridiction et après quelques contrôles rapides par le système l'affaire va lui être proposée elle va pouvoir accès à l'affaire centralisée par la juridiction avec l'ensemble des informations par l'ajout manuel voilà il faut faire l'ajout manuel c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs créé cette fonctionnalité voilà l'ajout manuel on l'a créé vraiment pour pour les avocats en réalité c'était c'était eux qui nous ont donné l'idée de mettre en place cette fonctionnalité à priori ok alors je poursuis donc là j'en étais à l'un ouais ensuite lorsque vous consultez le détail d'une affaire en allant sur le tableau de bord puis en cliquant sur visualiser une fois que vous aurez identifié le dossier ou l'affaire au niveau du détail de l'affaire vous avez une rubrique action là ici en bas de page qui vous permet de transmettre un document au greffe donc si vous avez besoin alors je ne sais pas s'ils l'utilisent beaucoup mais si vous avez besoin de transmettre un courrier ou je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez recevoir moi alors moi j'ai envie de dire mais ce n'est pas pour transmettre des conclusions c'est une fonctionnalité qu'il peut utiliser par les avocats puisque les avocats ils passent par le RPVATC donc les demandes de renvoi ils les font par le RPVATC les échanges de conclusions également voilà parfois on peut avoir un débiteur un peu sur collectif il nous envoie un petit courrier il envoie un courrier au juge commissaire alors il l'envoie par ce biais là voilà je ne vois pas trop une requête bon en général vous envoyez tout bon voilà c'est possible on reçoit très bien c'est bien indexé à l'affaire mais je ne vois pas trop en pratique que c'est vraiment utile pour vous alors oui bien sûr pour le fond et le référé utilisez le RPVA pour toutes les fonctionnalités d'échanges de conclusions et demandes de renvoi donc bon je vous montre rapidement comment ça marche si jamais il l'utilise donc vous avez un bouton plus pour pouvoir accéder à votre explorateur de fichiers vous sélectionnez votre document et une fois que vous l'avez ajouté vous avez les boutons d'action pour vous permettre de le visualiser et vérifier l'aperçu du document la croix pour le supprimer si ce n'était pas bon et la flèche pour valider l'envoi au greffe pareil que pour les modes de transmission de demandes d'enrôlement vous recevez un email pour vous dire que le document a été transmis au greffe et après vous pouvez recevoir un mail de validation ou un mail de rejet du greffe pour vous dire que il a accepté ce document ou il a rejeté sur le portail tribunal digital donc vous avez compris les problèmes de rapprochement d'affaires si jamais vous ne les visualisez pas avec l'ajout manuel là dans ce cas là il faudrait se rapprocher directement du greffe du tribunal de commerce pour lui indiquer que vous n'y avez pas accès et qu'il vérifie comment les données sont renseignées et si vous vous êtes bien fait connaître auprès de la juridiction parce que parfois le greffe n'a pas l'information et c'est pour cela que vous ne pouvez pas consulter l'affaire si vous n'êtes pas déclaré explicitement avec votre nom prénom donc vérifiez ça une fois que le greffe aura mis à jour les données et bien attendre le lendemain matin pour pouvoir l'ajouter puisqu'il y a des traitements qui tournent pendant la nuit et donc c'est pas lorsque le greffe vous dit bah oui je l'ai fait c'est bon il ne faut pas se connecter tout de suite ça ne servira à rien et donc là c'est un rapprochement greffe maintenant vous avez sur le portail tribunal digital sur la home page dans la rubrique informations utiles ici vous avez la zone de contact non alors Karen c'est pareil je ne veux pas trop embrouiller les avocats parce que c'est vraiment la difficulté c'est un dirigeant c'est une personne physique qui est dirigeant représentant légal de nombreuses sociétés parce que l'identité numérique elle fait le rapprochement avec le RCS donc normalement si vous êtes dirigeant de 4, 5, 10 boîtes l'identité numérique elle doit détecter toutes ces boîtes voilà et effectivement on a quelques dirigeants parfois qui ne retrouvent pas toutes leurs entreprises alors soit il y en a qui sont radiées tout simplement voilà bon bref il y a des mises à jour qui se font qui se font ou pas mais voilà je pense que ça ne concerne pas trop je ne veux pas trop parce que pour les avocats honnêtement ça ne les concerne pas ça concerne vraiment le dirigeant qui se connecte lui-même avec son identité et qui aurait voulu que sa SCI ou sa SRL apparaisse voilà je pense qu'on peut épargner les avocats de cette partie et auquel cas effectivement ils sont obligés de nous interroger parce qu'on doit mettre à jour effectivement le registre du commerce par exemple même si jamais vous avez un prénom un prénom double prénom si au registre du commerce vous êtes inscrit Jean-Pierre avec un tiré et que vous demandez l'identité numérique sans tiré voilà c'est des petites choses comme ça qui peuvent poser problème mais je pense que vous n'aurez normalement vous ne devriez pas avoir besoin de ça moi je pensais Caroline dans les affaires où ils intervenaient en représentant et que les sirènes ne sont pas renseignées au niveau de l'affaire et que du coup le nom n'apparaissait pas vous mettiez la structure et du coup le rapprochement manuel ne pouvait pas se faire c'est dans ce cas là où je disais qu'il y avait des problèmes de rapprochement qu'ils contactent le greffe puisque c'est le greffe qui est maître des données c'est ça que je voulais dire en fait donc si vous avez des problèmes d'accès à des dossiers rapprochez-vous en priorité de la juridiction auprès de laquelle l'affaire est rattachée maintenant si vous avez rencontré d'autres blocages de navigation sur le portail tribunal digital vous avez depuis le menu informations utiles depuis le menu informations utiles vous avez la page de contact pour vous permettre de nous contacter alors bien sûr s'il y a des urgences rapprochez-vous du greffe qui ne manquera pas de nous contacter très rapidement mais Ludivine est-ce que vous avez eu des problèmes ? Jamais bon ben voilà c'est super et nous les feux arrivent donc voilà pour la présentation du portail tribunal digital est-ce que vous vous avez des questions ou des points qui vous souhaitez qu'on rééclaircisse sur lesquels je suis passée peut-être un peu trop vite ou qui n'étaient pas claires ? Alors moi je peux préciser aussi pour les requêtes président le service en fait demande la transmission de toutes les requêtes par ce biais-là avant l'entretien avec le président ou un des juges puisque parfois il y a des requêtes qui se soutiennent donc dans ces cas-là vous transmettez par tribunal digital et effectivement après on voit avec vous pour le rendez-vous pour la soutenance Alors on a une question d'un confrère qui précise que sur le RPVA les demandes de revoi ne sont pas motivées est-ce possible d'adresser une demande de revoi motiver via tribunal digital via justement l'accès pour joindre des pièces Tout à fait Vous pouvez Je les vois très bien ces transmissions c'est impeccable si vous avez bien l'affaire l'affaire qui est le numéro RG qui est renseigné normalement il n'y a aucun problème par transmission du document on en a Moi je trouve que c'est beaucoup mieux de passer par le RPVATC parce que je vous explique pourquoi bon ça c'est de la tambouille interne mais tout ça ça facilite le traitement quand c'est dans le RPVATC la demande de renvoi est vraiment indiquée pour le juge sur le plumitif ce qui fait qu'on évite du perte de temps et du temps à l'audience vous n'êtes pas là vous avez fait la demande de renvoi et effectivement c'est marqué sur le plumitif donc moi je trouve que c'est vraiment très bien là le document la transmission du document oui elle va être transmise on va l'intégrer au dossier numérique mais voilà c'est un petit peu moins visible presque j'ai envie de dire non je ne vais pas vous dire qu'il faut faire les deux parce que c'est double travail mais voilà bon mais vous pouvez envoyer oui votre demande par transmission du document ça se met très bien il n'y a pas de problème ça veut dire quoi les demandes de renvoi ne sont pas motivées il n'y a pas de motif sur le RPVA il y a un motif sur le RPVA Caroline oui mais les avocats veulent parfois nous écrire au juge vraiment justifier la demande peut-être peut-être plus qu'une simple phrase j'imagine oui c'est une liste déroulante avec des voilà peut-être qu'ils veulent expliquer un peu plus je laisse le soin aux avocats de répondre mais j'imagine que c'est peut-être pas suffisant c'est vrai que ce qui manque c'est de permettre d'échanger comme on peut le faire sur le RPVATJ mais de toute façon voilà ni sur le RPVATC ni sur le tribunal digital c'est possible aujourd'hui mais c'est l'objectif donc ça ça reste un problème au niveau du tribunal de commerce l'autre difficulté on avait parlé pour ceux qui étaient présents au premier module sur le RPVATC c'est qu'effectivement on a l'obligation de notifier les décisions via le RPVA et que le RPVATC ne nous permet pas de le faire donc on traficote en passant sur le RPVATJ voilà mais tout ça sont des évolutions qui vont venir j'espère après le délai est-ce que vous avez d'autres questions visiblement pas alors on va pouvoir clôturer ce passionnant webinaire alors très bien je vous remercie de nous avoir écouté allégrement comme celui sur le RPVA parce que c'est très intéressant et il faut propager la bonne parole et n'hésitez pas à vous connecter rapidement sans attendre la période estivale qui peut être chargée il vaut mieux faire tout ça bien avant et prendre l'habitude de le faire voilà merci à tous bonne soirée et puis il n'y a pas le dernier webinaire du cycle qui est qui est qui est qui est lundi la tenue des registres légo lundi à 14h voilà donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas fait et merci à tous de votre participation merci Karen pour la présentation et puis merci à Ludivine la commission entreprise des territoires du Barou et aux grèves du tribunal de commerce de Nanterre de mettre à l'initiative de ces webinaires très intéressants bonne soirée bonne soirée bonne soirée je...